Découvrons la vérité. Pourquoi beaucoup de sectes religieuses aujourd'hui ? S'il y a beaucoup de sectes religieuses aujourd'hui, cela n'est rien entre qui le fruit du mal est. Découvrons la vérité, frères et sœurs, sur ce sujet. Jésus-Christ, chef de l'Église, sauveur de l'humanité, fils de Dieu, priant pour ses disciples pour qu'ils puissent rester dans l'unité de la foi. Nous lisons cela dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, 20e verset, jusqu'au 22e verset. Quand nous lisons encore dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, Nous allons lire ces versets. L'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Quatrième verset, jusqu'au sixième verset, il est écrit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par la vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Avec ces différents passages, il est clair et évident que, s'il y a plusieurs sectes religieuses aujourd'hui, cela n'est pas la volonté divine. Parce que, ces passages nous montrent que, les gens qui veulent aller au ciel, doivent rester dans l'unité, dans l'union de la foi. Raison pour laquelle, même, Jésus-Christ a prié pour ses disciples, pour qu'ils puissent y rester dans l'unité de la foi. Mais, s'il y a plusieurs sectes religieuses aujourd'hui, il y a les causes qui poussent, que cela se manifeste. La première cause est que Satan lui-même christianise. Nous trouvons cela dans la deuxième épitre de Paul au Corinthien, chapitre 11, quatorzième verset. Il est écrit, nous allons lire ce passage aussi, pour une meilleure compréhension, dans la deuxième épitre de Paul au Corinthien, chapitre 11, quatorzième verset. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ce ministre aussi se déguise en ministre de justice. Leur fait sera selon leurs œuvres. La première cause est que Satan lui-même christianise. La deuxième cause, aujourd'hui, la religion est devenue une source de gain. Vu les difficultés de la vie actuelle, qui troublent l'humanité, beaucoup d'hommes, beaucoup d'individus, fondent des églises, des communautés chrétiennes, pour trouver l'intérêt matériel et satisfaire à leurs besoins quotidiennes. Ces gens ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais au contraire, ils sont les serviteurs d'eux-mêmes. Frères et ceux, découvrons la vérité, si à plusieurs sectes religieuses aujourd'hui, cela n'est rien autre que l'effroi du malé. Découvrons la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada